Nous avons invitées cette journée, nous avons le directeur général pour l'Anege, l'Agence Nationale pour l'Emploi des Jeunes. Nous avons aussi le directeur CGS-SA et le responsable APR de l'Etat. Nous avons le directeur général pour l'Anege, l'Agence Nationale pour l'Emploi des Jeunes. Pour comment est-ce que l'actualité est l'actualité ? L'actualité est l'immigration clandestine, Barça et Barça, qui est en 2005-2006 de l'Ossiwad. Ce qui est le plus grand, c'est que l'Agence Nationale qui a explosé dans l'Espagne. Ce qui est le plus grand, c'est que l'Agence Nationale qui a explosé dans l'Espagne. 140 personnes. Alors, et formation, vous avez l'impression, comment réagiriez-vous ? Oui, quand j'ai l'impression, j'ai l'impression d'avoir une erreur, comme tous. Il peut dire que c'est un peu de mal. Il peut mesurer aussi l'ampleur et les conséquences que j'ai pu avoir. J'ai l'impression, parce que toutes les familles, comme moi, j'ai vu tout ce que tu sais dans le secteur du Côte d'Agence Nationale, c'est qu'il n'y a pas de mal, parce que le phénomène, nous savons que le phénomène est reprend depuis les familles. C'est un peu de mal, parce qu'il n'y a pas de mal, parce qu'il n'y a pas de mal, parce qu'il n'y a pas de mal. C'est un peu de mal, parce qu'il n'y a pas de mal, parce qu'il n'y a pas de mal. C'est un peu de mal, parce qu'il n'y a pas de mal, parce qu'il n'y a pas de mal, parce qu'il n'y a pas de mal. C'est un peu de mal, c'est un peu d'album, il n'y a pas de mal, il y a pas d'album. C'est un peu mal, c'est un peu mal. Non, c'est un peu mal, parce que tu sais le phénomène. Le phénomène de la Galles qui s'est tombé en 2005, 2006. Quand il s'est tombé, il y a eu un phénomène qui a été baissé dans la vie. Mais les jeunes qui ont fait en 2005-2006 sont en Espagne. Donc quand ils tombent en 2006, ils sont en Espagne. C'est un problème de l'Europe, de l'Union Européenne. Donc il y avait une invasion, les jeunes qui ont fait en Espagne. Donc tout le temps, ils sont venus ici pour trouver des solutions. Parce qu'ils avaient un problème sécuritaire. Ce sont les jeunes qui ont fait en France. Donc nous travaillons ensemble. Quand nous travaillons ensemble, c'est une solution. Quelles sont les solutions ? Encadrement, l'Union Européenne, le Bureau International du Travail. Nous avons une solution globale. D'abord, la solution d'urgence. La prévention. La sensibilisation. La renforcement de la sécurité. La Frontex. Mais le problème n'est pas sécuritaire. Le problème n'est pas sécuritaire. Donc Frontex. Européens, l'affaire qui vous intéressait, c'était l'affaire de sécurité. Nous, vous savez qu'ils étaient les mêmes politiques de jeunesse et de l'emploi. Nous sommes les mêmes problèmes. Nous sommes les mêmes problèmes. Comprendre les problèmes. Comprendre les enfants. Nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes problèmes. Nous sommes les mêmes problèmes qui ne sont plus régles à ce que nous avons à faire. Il y a eu des problèmes à faire en plus de la sécurité. La solidarité, c'est de renforcer la migration légale. Si on est en ambassade, il y a des gens qui peuvent leur donner un visa. Donc, la solution est de l'allier structurel, l'allier réinsertion sociale, l'allier politique publique, renforcer la structure réponsée au niveau local. C'est ce qui s'est arrêté, totalement et définitivement. Non, arrêté, non, arrêté, non, arrêté non, parce que si le Frontex s'est tombé, les Européens l'ont fait au niveau des côtes marocaines et espagnoles. Ensuite, ils l'ont fait au niveau des côtes marocaines et espagnoles. Les enfants ne peuvent pas faire de l'allier, ils l'ont fait aux alentours des côtes sénégalaises. Donc, la surveillance de la Galle ne pouvait pas faire de l'allier, donc ils l'ont arrêté. Ensuite, ensuite, à partir de 2012-2013, les enfants commencent à prendre ce qui s'est tombé. Ils l'ont fait au niveau des côtes marocaines et à partir de la sortie et ça s'est tombé. Les enfants apprécirent à loin du Mali, au Niger et au Libye. Vous voyez le problème avec ce qui s'est misé? C'est le problème, qu'il faut faire les migrants au Libye. personne ne sait que les enfants vivent dans le désert c'est qu'ils ont travaillé avant de l'estomper donc depuis la COVID c'est vrai, le dispositif il y avait un relâchement les problèmes sont dans le NAPO les problèmes sont dans le NAPO c'est le NAPO qui est le NAPO qui est le Sénégal qui est le NAPO qui a une licence effectivement tu sais qu'il y a des criminels ils peuvent être les criminels ils prennent ils sont des rabatheurs ils prennent des dalles ils organisent des gales ils peuvent être les joueurs en Espagne et ils ne sont pas dans le NAPO donc ils ont des dalles c'est ce que nous avons dans le NAPO c'est ce qui est le problème donc c'est ce qui est le problème mais les humains si vous avez des dalles vous savez que vous ne savez pas que vous ne savez pas ce qui est le NAPO c'est que vous savez ce qui est écrit et que vous ne savez pas işes dans les banques parce qu'ils ne sont pas c'est que vous ne savez pas pour quel man sings parce qu'ages politiques nous savons bien à l'affaire de la jeunesse à l'affaire d'emploi à l'affaire d'insertion à l'affaire de l'immigration n'en gagnez pas oui sur votre village malheureusement, je vais vous parler avec ceux qui ont pensé qui sont maîtrisés au Sénégal ou au Afrique en affaires de jeunesse en affaires de l'emploi en affaires de l'insertion, métier d'expertise, il n'y a pas de valeur donc nous sommes nous savons nous savons ce sont des problèmes qui sont extrêmement sérieux, c'est parce que notre problème, le problème central c'est le problème d'encadrement jeunesse, formation jeunesse insertion jeunesse, insertion durable jeunesse, parce que nous avons une population jeune, si il y a une population jeune, Témer, il y a Témer, si il y a une population et une population 2, ils ont moins de 35 ans, c'est ce que c'est le problème nous savons dans le monde, le plus important de la jeune, c'est qu'il y a entre 15 ans et 34 ans tu sais que si nous jeunes nous sommes moitié population sénégalaise ils ont 15 à 34 ans mais si la moitié population nous avons ils n'ont qualification n'ont 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 je ne sais pas le gouvernement sénégal est depuis j'ai 8 ans non solution Il y a des solutions. 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 C'est ce que j'ai apporté sur le dossier, parce que le dossier, avant que nous allions dans le comité d'investissement, nous ne savons pas qui déposait le dossier. C'est ce que j'ai dit, nous n'avons pas de blocage, j'ai 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 pas de blocage. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. parole mais fille c'est un problème n'est dans le drame boumak le boumou à traiter là avec le plus grand sérieux mais la prise de parole au niveau des pouvoirs publics avoir graduel le président il a besoin d'avoir tous les toutes les informations tous les éléments d'analyse pour comprendre qui doit dire et qui doit dire ce qui doit dire c'est que il y a des gens qui connaissent les délégués ils ont les délégués ils ont les dégâts de responsabilités non 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 qui doit faire son travail le président est en fait le travail ils doivent faire son travail mais pour ça on doit l'apprécier le moment venu le président pouvoir et wak dana wak mais le président il prend la parole en donnant des solutions pas sa responsabilité c'est de donner les solutions c'est pas oui le président non attend présent non 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 franchement ce qu'il a fait l'antérable de publicité des impressions c'est quoi ils sont de Nous l'avons expérimenté. Nous avons eu la mission des bâtisseurs. Nous avons fondé cela en 2008. Nous avons évalué un de deuxième génération projet et programme. Il n'y a pas de moyens. Mais le président Macky Salle, le président de l'année 2012, il a été renforcé. La mission d'évaluation, ce qu'on a dit, nous devons renforcer. Il a été renforcé. Il a été renforcé. Il a été renforcé. Ce qu'on a dit, c'est qu'il faut intensifier les programmes. Il faut l'allocation de ressources et la sensibilisation. En 2012, on était aux alentours de 25 milliards en termes de financement de projet et de programme. Aujourd'hui, on est aux alentours de 150 milliards. Il y a des milliers de milliards. Il y a des millions d'euros. Il y a des millions d'euros. Il y a des millions d'euros. C'est une solution. C'est une solution. Il y a des millions d'euros. Il y a des millions d'euros. Il y a des millions d'euros. l'état, donc l'état il faut faire des efforts, donc ce qui est le seul, c'est que nous l'intensifiez, donc nous l'intensifiez, mais les solutions sont bonnes, mais elles ne sont pas suffisantes, en termes de portée, parce que si suffisamment en termes de portée, ce n'est pas ça c'est une vérité, et une vérité elle est à accepter, elle est à dire donc c'est ça, c'est vrai mais nous nous devons dire nous devons dire, nous devons dire politique, du problème du état du problème de société, parce qu'il faut qu'on ait intérêt, non, non il faut que, non, non, il faut que, non, 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 non parce que le président, ça a fait ça, ça a fait, ça a fait ça, ça a fait, parce que il y a un programme politique, une politique keynésienne paye le programme des 100 000 logements pour intensifier la 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 résorption de la main d'oeuvre, créer de l'emploi les infrastructures les grands projets non, non, non mais la politique de grand c'est-à-dire que l'état l'état, par l'investissement le fait, ça a entraîné la création des programmes des programmes générateurs d'emploi l'état, c'est ça et ce que vous savez, c'est l'économie le dispositif incitatif c'est qu'il faut créer un emploi c'est ça, c'est ça seulement on a une économie qui n'est pas extensible en termes de création d'emplois à souhait donc tout ça, c'est un travail de long haleine qu'il faut faire mais si il y a des débats politiciens ce n'est pas ça qui règle les problèmes donc c'est un problème où chaque Sénégalais nous devons interroger pape sur la maison la mère la mère la maison la femme la position avec la pression la pression dans la tête nous reconnaîtrions toutes les pression parce que nous avons une société c'est une société très violente par rapport à sa jeunesse par rapport à les deux le rapport à la personne elle va s'éteindre elle va s'éteindre elle va s'éteindre elle va s'éteindre qu'elle s'éteindre Non, non, ce n'est pas ça, mais notre société aussi est très violente. Ça, c'est de la vérité. Ce qui me semble que ces problèmes sont des problèmes très complexes. Il faut interroger, il faut que les parents prétent attention à leurs enfants, prétent attention à la psychologie de leurs enfants, prétent attention à leurs enfants, à leurs enfants et à ce qu'ils vivent. Nous devons conseiller à leurs enfants, dire à leurs enfants que la vie n'est pas le temps, c'est extrêmement important. L'État doit venir, mais ils n'ont pas besoin de mettre leur vie en péril en prenant la mer. Parce que si vous avez l'Espagne, vous avez des réfugiés, si vous avez l'Italie, vous avez des réfugiés. Si vous avez des milliers et des milliers de Sénégalais, vous savez que c'est une petite de messe, ou une petite de messe, ou une petite de messe, et c'est que vous avez des réfugiés. C'est-à-dire que c'est ça la sensibilisation. Non, je veux dire, Pierre-Edouard, la vérité, la vérité, on doit parler de nos enfants, c'est que chaque père, chaque mère, chaque mère, même si on a deux, C'est pourquoi de l'autre en faire, de la manière dont vous êtes venus dans l'Europe, pour éviter 365 jours sur 365 jours, et vous avez des problèmes, vous vous êtes venus, vous vous êtes venus dans une autre, vous êtes venus dans la condition, vous êtes venus dans la même chose, vous êtes venus dans la même chose, vous allez faire des choses, vous allez retourner et vous allez retourner. D'autres personnes qui vont aller à l'Europe et qui vont retourner au retour. Un autre homme a dit un homme. Il me dit que je veux savoir, où est mon fils, d'où est la vérité ? Il y a des choses qui sont tous lesquelles elles ressemblent à la vie et답ment, il y a des choses qui sont tous lesquelles elles ne savent pas tous lesquelles qu'elles 3300 personnes il y a des choses qui sont quelques années c'est comme ça qu'elles ne savent pas ils ne savent pas les choses se font ils savent pas parce que c'est mieux Qu'elles sont ici ils savent la vérité et nous les devons les sensibiliser L'avenir est possible ici, il faut permettre l'avenir. C'est un travail de sensibilisation et les acteurs du secteur doivent porter ce message à l'endroit de la jeunesse sénégalaise. Parce que ce sont des phénomènes qui vont mettre un terme. Merci beaucoup. Dieredef Pierre, ancien directeur général de l'Aneige, Agence Nationale pour l'Emploi des Jeunes. Vous êtes responsable APR de Guedouane. Vous êtes aussi responsable ? Absolument, je suis très soutien à dire que Pierre a vu Théopie, 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 Théopie. Il y a des questions qui sont lesquelles on a eu de la même façon. Et c'est dommage. Et c'est malheureux que des situations comme ça arrivent et qu'ils soient là. là. Et je pense que nous sommes politiques, citoyens, nous devons accorder une grande importance à ces questions-là et nous nous concentrons sur des solutions. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Donc, vous avez ici avec Yenti invitées mi-journée. Vous avez rendez-vous sous-titrage Société Radio-Canada. ... ... ... ...